Il est 7h13 et j'accueille bien sûr le grand Roland, Roland Courbis, bonjour. Bonjour Monsieur. Ça y est, ça y est, le PSG a donc passé ce cap, c'est passé, mais que de souffrance. Ah ben oui, une soirée quand même extraordinaire et inhabituelle, puisqu'on se taquine entre consultants et je me suis dit c'est vrai que bon, on va fêter la défaite de Paris Saint-Germain et plaisanterie mise à part avec le règlement. Effectivement, il y a eu une victoire au match allé, une défaite au match retour contre une équipe redoutable et c'est sûr que ça fait plaisir à tout le monde. Comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu du coup ce match ? Est-ce que c'est du coup en tension comme notre Louis Amard ? Oui mais bon, lui évidemment il ne vit pas de la même façon, il est angoissé. Moi je regarde quand même ça avec un peu plus de recul. Et c'est vrai qu'avec tout le passé qu'il y a eu ces dernières années, tout le monde craignait ce but à la fin des Allemands qui sont redoutables quel que soit le sport. Et c'est vrai qu'hier soir on a quand même été tous contents de voir un petit peu, pas seulement la victoire mais de voir aussi l'élimination du Bayern et aussi le Paris Saint-Germain qui maintenant va attendre ce soir l'adversaire, le prochain adversaire qui sera peut-être Manchester City. Vous voulez retenir quoi de Neymar hier ? C'est fulgurance ou c'est raté ? Un peu les deux, c'est un joueur particulier puisque hier il fait quand même des choses que beaucoup de joueurs ne font pas. Mais en ce qui concerne l'efficacité, que ce soit au match allé, que ce soit au match retour, que ce soit en finale ou en demi-finale ou en quart de finale de la saison dernière, peut-être il se réserve pour les prochaines demi-finales ou pour la prochaine finale parce qu'on attend quand même qu'il mette de temps en temps un petit but lui aussi. Louis ? Sur le match de Neymar, le match de Neymar il a été quand même assez époustouflant. On voit à quel point il a manqué les fois où il n'était pas là. On le voit par opposition presque. Quand on voit la performance qu'il a réussi à signer hier, on se dit que les années précédentes quand le PSG n'a pas réussi à franchir ce cap, il aurait aidé. Justement Roland, vous avez parlé du passé il y a quelques instants. Le passé qui a tellement hanté les nuits des joueurs, des dirigeants, des supporters du Paris Saint-Germain pendant ces derniers jours. Est-ce qu'on peut dire avec la qualification mais surtout avec le match qu'ont fait les joueurs parisiens hier que ce passé-là il est exorcisé ? Est-ce que c'est terminé les problèmes des matchs retour ? Pour les superstitieux, et là-dessus je peux comprendre ce que peut penser un superstitieux. Oui, vous pouvez. J'en fais partie. Voir ce qui s'est passé les dernières années, notamment cette psychose des huitièmes de finale. Effectivement, là, je ne sais pas si on s'en rend compte avec l'émotion d'hier, mais ça fait deux ans que le Paris Saint-Germain va en quart de finale, même si la saison dernière ce n'était pas la même formule et qu'il y avait eu ce coup de chance contre l'Atalanta en quart de finale. Il y avait eu de belles demi-finales et une finale un petit peu à l'image de Neymar. Parce que Neymar, sur la finale, il fait une bonne première mi-temps. Il sort complètement de la deuxième mi-temps. Il ne marque pas un but que tout le monde attendait. et finalement, il a la possibilité cette année d'avoir sa revanche. Il sort d'une blessure de deux mois, une énième blessure. Quand il rejoue, il se fait expulser, il est suspendu. Donc c'est un joueur qui est aussi extraordinaire que compliqué pour le gérer. Comme le PSG, quoi. Mais de notre côté... C'est à l'image. Oui, c'est ce qui fait le suspense. On se dit, tiens, qu'est-ce que va faire Neymar dans le prochain match ? On ne sait jamais. Donc on attend avec impatience. Quel est l'adversaire qui vous paraîtrait... Voilà, si on voulait être superstitieux, si on voulait être du côté de Louis, qu'est-ce que vous en attendez ? Manchester City ou Dortmund ? Si on se met à la place de Louis, c'est quand même très compliqué parce que je vais rapidement vous raconter une anecdote. La saison dernière, ils ont fait l'exploit, les supporters de Paris Saint-Germain, ils ont fait l'exploit de souhaiter rencontrer le Bayern de Munich en finale plutôt que Lyon. Donc vous voyez un petit peu déjà... C'est vrai, il a raison. Non, non, non. Normalement, tu te dis, tiens, Lyon, avec tout le respect qu'on peut avoir, c'est quand même un peu moins fort que le grand Bayern. Maintenant, il préfère rencontrer le Bayern que Lyon. Et à la fin, j'ai dit, avec le Bayern qui gagne, vous allez sauter de joie. On a évité de perdre contre Lyon. Donc là, cette année, je ne sais pas ce qu'il me réserve. Donc on se taquine réciproquement. Donc j'attends avec impatience qu'on puisse me dire que maintenant, on va craindre le Chelsea de Tourelle. Ça, ça sera peut-être en finale. Pourquoi pas ? Mais ça sera déjà un Paris Saint-Germain en finale. Alors chaque chose en son temps, puis en théorie mise à part. On va regarder ce soir cet adversaire. Ça peut être Manchester City. Évidemment que c'est le rival aussi, pas seulement du Paris Saint-Germain, des Qataris. Puisque c'est un club détenu par les Emiratis, Manchester City. Et ensuite, il y a Borussia Dortmund qui n'a pas encore dit son dernier mot. Quand on voit les matchs de cette période avec ce virus, on ne sait jamais quand un joueur est en forme, en méforme et tout. Ce soir, il peut tout se passer, y compris la qualification, pourquoi pas, de Borussia Dortmund, qui serait quand même pour moi un peu moins redoutable. Un peu moins redoutable. Merci beaucoup, Coach Courbis, d'être venu dans ce studio. Vous êtes évidemment consultant RMC Sport. Et le match, il est à suivre ce soir sur RMC Sport 2, Manchester City, Dortmund.